Je suis journaliste, je suis grand reporter, je suis aussi photographe, écrivain et explorateur puisque je suis membre de la société des explorateurs français. Et au long de ma carrière, je me suis spécialisé dans les mondes polaires. J'ai voyagé à travers tous les continents et j'ai visité les plus grandes régions polaires du monde, j'ai écrit des livres là-dessus. Ce qui m'a permis de prendre conscience évidemment de l'état de la planète et de prendre conscience de l'état des choses réellement puisque j'ai d'en témoigner dans mes reportages, dans mes rencontres avec les peuples boréaux, avec les gens que j'ai rencontré de partout dans le monde. Ce qui m'a permis dans le cadre de la COP21 en 2015 de réaliser la plus grande photographie du haut monde, jamais réalisée, jamais imprimée au monde, qui a recouvert la verrière de la gare de Strasbourg sur plus de 1900 m², il s'agit d'une photo prise en Antarctique, la plus grande colonie de manchots royaux en Géorgie du Sud, qui était d'ailleurs un peu le symbole de la COP21 et de cette problématique-là. Et aujourd'hui, je continue à travailler dans ces mondes-là avec d'autres projets qui se veulent beaucoup plus artistiques et qui vont vers une forme d'abstraction qui permet une forme de réflexion un peu plus poussée. Mon parcours est assez décousu, donc j'ai fait des études et puis j'ai décroché assez rapidement d'ailleurs au bac et finalement je suis parti pour aller vivre ma vie, mon aventure. J'ai appris des langues, j'ai découvert, j'ai fait mille métiers, j'ai été pianiste bar, j'ai été chauffeur de personnalité, j'ai été peintre en bâtiment, j'ai été fermier, j'ai été clown, j'ai fait mille métiers. J'ai été ingénieur du son et tout ça, ça m'a amené évidemment à la télévision, au cinéma, puis à la télévision. Je suis passé par la phase d'abord technique et puis plus tard, en prenant le son, en partant au reportage, j'écoutais justement mes confrères journalistes qui posaient des questions et dans des pays que je connaissais moi-même avant ce métier-là. Et souvent je trouvais que ça manquait un peu de substance. Et je me suis dit mais finalement je pourrais devenir journaliste aussi parce que finalement c'est que ça si j'ose dire. Et j'ai toujours voulu raccorder ça à l'étude et donc toujours à faire des écoles. Dans le même temps que je voyageais, donc j'ai fait une grande école d'audiovisuel où j'ai appris toute la chaîne audiovisuelle. Par la suite j'ai fait le concours au QH de Strasbourg pour devenir journaliste, je le suis devenu, j'ai fait d'autres écoles, etc. Voilà, ça c'est le côté on va dire académique des choses mais qui est important et c'est important de toujours, toujours rester dans la formation, toujours dans l'étude, toujours dans la connaissance. Ça c'est fondamental parce que la connaissance permet la prise de conscience. Mais la prise de conscience aujourd'hui, elle doit permettre aussi d'agir. Et c'est ce dans cette phase que je suis aujourd'hui, dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui je crois que c'est ma casquette d'artiste qui permet cette action en relation toujours avec l'observation. Et mon observation personnelle aujourd'hui, elle est beaucoup beaucoup liée au monde polaire, qui sont des mondes fragiles évidemment, comme tout le monde le sait, qui représentent la vitrine du réchauffement climatique aujourd'hui. Et donc à partir de là, la question, la problématique, les problématiques environnementales et en particulier celles de la transition écologique se posent. Pour faire ces métiers, ces métiers d'information aujourd'hui, à l'information, après les questions se posent. Même moi, je suis membre de la Société des explorateurs français, je le dis souvent à mes camarades, j'allais dire à mes camarades d'exploration, c'est quoi, quid de l'exploration ? C'est quoi l'exploration aujourd'hui ? L'utilité ? C'est quoi ? C'est la rareté ? C'est l'exploit sportif ? C'est quoi ? C'est pareil pour le journalisme, il faut évidemment, ce que je crois, c'est se réaliser. Et chacun peut se réaliser à n'importe quel âge, puisqu'on se construit encore aujourd'hui. Moi, justement, je parlais de ça tout à l'heure, l'étude, ce rapport à la transmission, l'éducation, la pédagogie, tout ça, on le vit, je le vis encore. Donc il faut, je pense, que ce qui permet, en termes de terrain propice, c'est d'être curieux. Évidemment, la curiosité, c'est fondamental. Et pour réveiller, ou en tout cas éveiller la curiosité des gamins, je crois qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience et le terrain, l'empirisme, si je peux me permettre. C'est-à-dire de vivre les choses sur le terrain. C'est pour ça que je pense qu'il faut aujourd'hui faire sortir le plus possible les gamins, les mettre dans un environnement peut-être qui, parfois, peut leur sembler un petit peu inconfortable. Moi, je connais des enfants, lorsqu'on les balade dans la forêt, de marcher rien que sur des feuillages, sur de l'humus, sur un terrain qui n'est pas de l'asphalte, ils se sentent un petit peu, parfois, certains sont un peu dans l'inconfort, parce que c'est nouveau, même la sensation. Il faut finalement faire appel, je répète souvent cette notion d'invisibilité, mais finalement, il faut faire appel à nos sens qu'on a en nous. L'ouïe, l'odorat, etc. Il faut aujourd'hui travailler avec ces sens-là. C'est-à-dire de vivre les choses sur le terrain.